Musique Regardez cette médaille, elle représente qui je suis, et pourtant cela débarrait mal. Qui aurait parié sur moi en 1973, moi native d'une petite ville ribovillée au milieu du vignoble alsacien, d'une famille modeste de six enfants, sans télé et sans téléphone. Je m'appelle Béatrice S, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis championne de paranatation. À 12 ans, le médecin qui me suit pour une ostéomélite qui me fait perdre progressivement la marche, décide de m'envoyer dans un institut médical dirigé par des religieuses. Mes parents qui ne parlaient que l'alsacien nous ont fait confiance et ont signé l'ensemble des documents qui leur étaient présentés. Cette décision fut lourde de conséquences et a tout fait bouleverser dans ma vie. L'achat d'une valise avec des habits, des souvenirs, pour une année loin de chez moi. Un soir, une assistante sociale vient me chercher pour prendre le train de nuit en direction de Berck dans le nord. Moi qui n'avais jamais quitté l'Alsace, ce fut un changement radical. Le paysage, la mer, l'accent et surtout cet énorme lourtoir où il faut dormir attaché sur un chariot plat pour ne pas tomber. Tout ce qui m'appartenait, habits, souvenirs et même ma valise, fut attribué à la communauté, offrant ainsi à l'Institut tout pouvoir sur ma personne. J'étais devenue leur cobaye. Mon quotidien était fait d'obligations, d'interdictions et ça fourgait mon caractère. Une forme de rage et de colère m'a envahie. Et j'ai ressenti peu à peu le mal du pays. On m'a volé ma jeunesse. Durant cinq années, jusqu'à mes 17 ans, ce furent tous les patients qui vivaient la même chose que moi. C'est l'amitié qui a prévalu. Nous n'avions plus de repères familiales, que des douleurs, des opérations, mais essentiellement de l'entraide. Chaque bêtise, école buissonnière, enfreindre le règlement du dortoir, était une décision collective. Cette injustice, j'en fais un déni, en la combattant. Il m'est arrivé alors une chose extraordinaire. Dans ce contexte, la rééducation est devenue une évasion et la natation au programme une forme d'échappatoire. Cette petite goutte d'eau me libère de toute oppression. L'esprit de contradiction et l'obligation d'aller dans l'eau tous les jours font que, goutte à goutte, naît un petit ruisseau d'indépendance. C'était devenu mon allié. Je la nommerai au fil de l'eau, car c'est la seule dans laquelle je peux m'exprimer et être maître à bord. À 17 ans, comme aucun lycée ne m'accepte, je retourne dans un autre institut pour faire une des trois formations professionnelles qui me sont proposées dans le territoire de Belfort. Ce petit ruisseau aurait pu s'évaporer, mais grâce à la natation, il est devenu une rivière faite de compétitions qui m'ouvrent au monde. La piscine porte mon nom depuis. Me voilà adulte et libre. Ménageoire frétille. Je retourne à Ribovillet. Je crois que le temps s'est arrêté, mais il n'en est rien. Les gens me regardent avec indifférence, curiosité. Je reprends ma valise et je retourne à Colmar, plus grande ville, où je trouve du travail. Paradoxalement, ce qui aurait dû être une joie d'avoir un chez-moi, de faire ce que je veux, d'avoir ce que j'ai besoin, était un poids. J'étais seule. J'ai donc trouvé un club en esport. J'ai rencontré mon mari, des amis, une passion, la cohésion sociale centrée sur la liberté. Alors que je perds la marche, au fond de moi, une frénésie d'avancer, d'atteindre un objectif pour être fier et tout ce qui m'entoure vient de naître. Je découvre que j'ai un don, un talent que je fais, sans obligation et sans effort. Je deviens la nageuse espoir du club et je comprends entre 1982 et 1984 en participant à des compétitions nationales et internationales et à mes premiers Jeux paralympiques aux USA, le dépassement de soi et l'esprit de fair play. Je gagne une médaille dans les quatre nages du 50 mètres papillon, dos, bras, scroll, quatre médailles d'or. Fière d'avoir fait de cette rivière de liberté un petit torrent d'énergie, c'est avec peu de moyens que je fais ma préparation physique dans mon salon, juste avant mon départ pour mes deuxièmes Jeux paralympiques à Séoul en 1988. Je regarde à la télé, Matt Biondy, la star du moment. Savoir que je veux nager dans la même ligne d'eau que lui me motive. Je comprends que mon talent me permet de représenter mon pays. Je gagne trois médailles d'or. Un journaliste me permet de transcrire via un coup de fil en PCV tous mes résultats et mon expérience. Je gagne trois médailles d'or, une or, une argent et une bronze. Dans ma vie, tout est accompli. Tout y est. Les médailles, le mariage, les enfants, la maison. Et pourtant, il naît au fond de moi ce besoin de revoir les bassins. L'appel de l'eau est plus forte et la maman se transforme progressivement en sirène. C'est une passion qui est au fond de nous. Tu ne n'es pas sportif du haut niveau. Tu le deviens. Mais je veux que ça soit fait autrement. Alors, je vais toquer dans un club de natation valide et je leur demande si je peux m'entraîner avec eux. Oh, j'ai autant d'appréhension qu'inversement. Mais la passion est plus forte et nous nous adoptons. Je nage avec les plus petits et pour les mettre à l'aise, je leur dis, je te dépasse. Mais sache que tes nageoires sont plus fortes. Ton but, c'est de me dépasser et le mien le plus tard possible. La double difficulté était d'allier le rôle de mère et l'obligation de réussite. Il est bien plus facile de reprocher à une femme de quitter son foyer qu'à un homme. Je veux gagner absolument et cela me propulse vers mes troisième Jeux paralympiques à Atlanta en 1996 après six années d'arrêt. Je suis nommée porte-drapeau de l'équipe de France et je gagne six médailles d'or en individuel et une médaille d'argent en relais. Après 1996, réunion de famille pour savoir s'il faut continuer de s'entraîner tous les jours, de s'absenter pour des compétitions. C'est à l'unanimité que la famille décide de continuer malgré les sacrifices. Ma famille devient mon supporter numéro un. Vous n'y croyez pas ? Ben moi si. Oh, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel mais j'ai le mental pour pousser ce torrent d'eau vers la mer en sculptant une vallée. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement la soif de vaincre et de gagner. C'est surtout celle de réitérer mes exploits afin que l'œuvre de ma vie ne soit pas éphémère. Je... Afin que l'œuvre de ma vie ne soit pas éphémère. Je gagne, je redouble de travail. Je suis la première française dans ma catégorie d'handicap à nager en milieu valide. Mais alors que me manque-t-il ? Eh bien, faire plus de kilomètres dans l'eau que sur terre. Prouver que l'impossible est possible. La natation devient un métier où l'imperfection n'existe pas. Je redouble de travail. Tout est calculé jusqu'à 12 kilomètres par jour, 35 kilomètres par semaine. Pour mes quatrièmes Jeux paralympiques à Sydney, le président de la République, M. Jacques Chirac, nous rejoint avant notre départ. Il me pose la question « Pensez-vous gagner ? » Je lui réponds « Je pense que oui. En tout cas, je ne reviendrai pas à ma vide. Je suis nommée capitaine de l'équipe de France et je gagne sept médailles d'or 7 médailles d'or dans les 4 nages du 50m au 200m a sorti de 7 records du monde. Ces médailles d'or sont comme une pluie d'étoiles mais l'une d'entre elles est plus étance l'une que les autres. Elle fut la première. Elle a ouvert la voie, gagnée aux 200m 4 nages en surclassement une première en exploitant précédent. On m'appelle S comme superwoman mais ce torrent doit maintenant se jeter dans la mer et je décide de terminer par mes 5e Jeux Paralympiques à Athènes en 2004 en ne gagnant que 5 médailles 3 ors et 2 argent. Le tout sur le reste de mes capacités de haut niveau avec beaucoup de fierté pour tous ceux qui m'ont aidée. Si je suis bonne en maths cela fait 20 médailles d'or 5 médailles d'argent 1 médaille de bronze pour la couleur sur 5 Jeux Paralympiques durant 20 années de haut niveau. Première française la plus titrée deuxième au monde toutes catégories confondues Olympique et Paralympique si j'additionne mes 56 autres médailles internationales dont 38 en or 10 en argent et 8 en bronze. Hélas peu de reconnaissance encore des efforts pour l'égalité mais l'État me nomme officier de la Légion d'honneur grand officier de la Légion de l'Ordre National du Mérite après avoir été commandeur de la Légion d'honneur. Ma plus belle réussite c'est celle de m'être étonnée d'avoir réalisé ce que je n'aurais même pas osé rêver. On dit que l'eau c'est la vie. Pour moi elle a sculpté ma personnalité ma donnée ma passion mon plaisir et surtout mon autonomie. Je suis passée de la nageuse handicapée à la sportive de haut niveau avec une différence aux yeux de la population. Une page de ma vie se tourne celle consacrée à ma carrière sportive. Mais je ne peux rester inactif mon cerveau doit prendre le relais. Je décide donc de faire une reconversion. à 42 ans je reprends des études pour mieux transmettre. Je veux être une locomotive pour mettre dans mon wagon tous ceux qui veulent y arriver ceux qui espèrent y arriver et ceux qui ont besoin d'aide pour y arriver. Je prends des postes de responsabilité au niveau national et international dans le sport au CIO et au Comité Olympique et au Conseil économique et social de ma région toujours dans un but d'utilité. Ma réussite c'est du domaine du rêve. mon fauteuil lui est perçu comme inutile bref négatif. Je suis positive et mes médailles ne se calculaient pas en argent. Elles ne valaient pas grand chose à ce moment. J'ai la conviction que la transmission et le partage de son succès sont récompensées par le sourire et la joie de ceux qui reçoivent le message. Chaque personne a une capacité un don un talent à lui de le découvrir et de le perfectionner. Chaque individu a son utilité. J'en suis la preuve par ses exploits. Je veux laisser là un message sincère celui de permettre à chacun de vous de croire quelle que soit sa situation à chacun sa victoire. Et vous quel est votre talent qui vous rendra fier de vous chaque jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada